Salut à tous c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ask où je répondrai à vos questions, je suis trop content de vous retrouver Alors ça fait déjà pas mal de temps que je vous demande de m'envoyer des questions sur Instagram ou sur Snapchat principalement, pas du tout sur Ask parce que j'y vais pas du tout Je me suis dit que je ferais cette vidéo Ask et que je répondrai à 10 ou 20 questions environ ça se dépendra du nombre de questions que j'aurai et j'en ai reçu exactement 18 Comme j'en ai reçu 18, je me suis dit que j'allais répondre à 10 questions parce que je vais pas l'inventaire, c'est débile La première question qui m'a été posée c'est est-ce que je fais des études ou je fais que YouTube ? Alors oui je fais des études, je suis actuellement en deuxième année de DUT Informatique donc j'espère vousiser mon diplôme à la fin de l'année Je pense pas que vu de YouTube c'est une très bonne idée quand on commence, on peut pas se dire je vais me réveiller, je vais vu que YouTube parce que j'ai pas envie de faire autre chose ou parce que c'est ça qui me passionne et ça uniquement Je pense que ça c'est une activité à part, c'est un hobby, moi je fais ça pour le plaisir donc je vais pas faire que YouTube dans ma vie Très bien le faire en tant que loisir mais pas comme seule activité Non, faut être un peu réaliste On m'a posé ensuite comme question Ton entourage l'a appris comment quand tu as commencé YouTube ? Mes parents ils l'ont pris très très bien, ils m'ont vraiment soutenu Que ce soit mes parents, quoi que je passe ils me soutiennent, j'ai énormément de chance Mes frères, bon ils m'ont soutenu Ouais à leur façon, enfin je dis non, non franchement en vrai ils m'ont soutenu Ils m'ont bien soutenu, je suis content de ce qu'ils m'ont apporter comme soutien Après mes amis proches m'ont bien pris aussi Il y a pas mal de personnes maintenant dans mes métiers qui sont au courant Bon bah ils le prennent bien Il y en a beaucoup qui me taquinent par rapport à ça Donc je le prends bien aussi, c'est peu méchant Donc ouais je me dirais que dans l'ensemble mon entourage l'a quand même bien pris La troisième question qu'on m'a posé c'est Quelle taille je fais ? Parce qu'on m'a dit que mes vêtements m'a l'aché bien Donc c'est très gentil déjà Alors je fais 1m81 et 5mm C'est important Je pense que mes vêtements Enfin la personne qui a écrit ça m'a dit que mes vêtements m'a l'aché bien Bon c'est gentil Mais je pense que mes vêtements me vont bien parce que je choisis des vêtements à ma taille Je vais pas prendre des vêtements trop petits ou des vêtements trop amples Ce style effectivement c'est de l'oversize Ou si j'ai fait exprès de mettre un roulet Ou de prendre un pas tant non plus court par exemple Enfin un bas plus court Je pense à mon jogger pencher en l'occurrence La troisième question qu'on m'a posé c'est Tu ne trouves pas que tu mets trop de couleurs dans tes tenues ? Alors j'ai envie de dire trop de couleurs par rapport à quoi ? C'est un style qui me plaît ? C'est un style que j'ai forgé ? C'est un style que j'ai fait moi-même donc moi ça ne me dérange pas Je n'ai pas de dire depuis la création à peu près de ma chaîne Youtube Que j'adore les couleurs c'est ma base Donc j'arrête de mettre des couleurs après mon style n'est plus là Il n'y a plus de quantité originale quoi La troisième question qu'on m'a posé Tu penses quoi des Yeezy Cream White ? Alors j'avais déjà entendu parler de cette paire Je pense que si on m'avait donné le nom d'une autre paire de Yeezy J'aurais dû les chercher sur internet Mais la Yeezy Cream White je la connaissais parce que c'est une des seules Yeezy Que je pourrais éventuellement vouloir Moi je l'ai déjà dit je ne suis vraiment pas très marque Donc les Yeezy ça peut être un truc de tendance en ce moment Ça peut être archi porté J'avoue que les Yeezy Cream White elles sont belles Parce qu'elles sont d'une seule couleur Mais par exemple Enfin je ne connais vraiment pas les noms des autres Yeezy Mais d'autres Yeezy qui auraient Par exemple plus d'une couleur ça ne m'airait pas Donc la Yeezy Cream White c'est effectivement une des seules paires Que je pourrais vouloir En plus de celle qui est toute noire Je ne sais pas comment elle s'appelle je n'ai pas cherché Donc je trouve que cette paire la Yeezy Cream White est une belle paire Je ne vais pas non plus dépenser de l'argent pour l'acheter Moi je m'en fiche un peu Sixième question Est-ce que tu fais des partenariats ? Alors cette question je l'attendais Non je ne fais aucun partenariat C'est vrai que je parle beaucoup de Ma camotte, ta sauce, de la boutique officielle Je monte beaucoup les vêtements que j'aime Etc Mais non je ne fais aucun partenariat Et encore une fois Enfin je pense que j'avais dit dans ma vidéo d'introduction Si un jour je suis amené à faire des partenariats Je vous le dirai en début de vidéo pour éviter toute ambiguïté J'ai rien à cacher de toute façon Donc si je dois faire des partenariats je vous le dirai direct On m'a ensuite posé comme question Est-ce que tu comptes faire un lookbook un jour ? Alors oui c'est prévu Pour l'instant à l'heure où je vous parle Donc au moment où je fais une petite vidéo Peut-être que j'aurai déjà fait un lookbook entre temps je ne sais pas Mais pour l'instant j'ai tant qu'en fait lookbook J'en ai vu quand même pas mal Mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait Si on a un bon photographe Un bon caméraman C'est quelque chose qui me plairait vraiment Si un jour je suis amené à faire un lookbook Je le mettrai sur ma chaîne C'est un peu débile ce que je suis en train de dire Mais je pensais surtout que je mettrai des photos sur Instagram du lookbook Un Instagram est juste ici si vous ne me suivez pas encore Pour l'instant je poste pas beaucoup de photos Parce que mes photos je les trouve pas d'assez bonne qualité J'ai quand même envie d'avoir un compte Instagram Où les photos sont d'assez bonne qualité Un jour je suis amené à faire un lookbook avec un photographe Professionnel Je mettrai les photos sur Instagram 8ème question un peu gênante Pourquoi tu mets aucun snap ? Alors cette question J'avoue que j'ai un peu honte d'y répondre Mais c'est parce que Mon téléphone Enfin mon ancien téléphone qui était un téléphone décent Quand je dis décent Si je pouvais faire des snaps J'avais une camera fondale et tout ça A eu un problème Je sais pas si vous avez déjà eu cette situation Mais avec les Samsung ils ont parfois des problèmes Mon portable il a commencé à déconner Il a commencé à redémarrer tout seul Quand je l'allumais il s'éteignait tout seul Il faisait ce qu'il voulait Et moi je contrôlerais plus rien Et au bout d'un moment il n'a fini par plus du tout sa vie Donc je ne l'utilise plus Il est plus utilisable Donc j'aurai décentré mon ancien téléphone Qui lui est vraiment minable Quand je vous dis minable c'est qu'il n'a même pas de caméra frontale Pour aller sur mon application je dois attendre 5 secondes Les vidéos mais c'est n'importe quoi Enfin les vidéos elles sont archi floues J'ai aucune qualité Donc je ne me permets pas de faire des snaps avec ça Parce qu'après j'aurai vraiment trop aucune critique J'ai pas envie de ça Je ne fais aucun snap pour ça Parce que mon téléphone était trop minable Je ne soumets pas vous montrer à la caméra Vous allez vous moquer jusqu'à la fin de votre vie Donc voilà pourquoi je ne fais pas de snap Vous pouvez quand même me suivre sur Instagram si vous voulez parler Ce téléphone permet quand même de communiquer Même si ça doit prendre 10 secondes Pour envoyer un message Environ 15 secondes pour recevoir un message Et pouvoir le lire Bref il est archi lent et puis J'en ai marre de ce téléphone mais j'en ai marre d'en parler Donc j'arrête en parler Ensuite on m'a posé une question sur une tenue Donc à mon avis c'est quelqu'un qui veut tester une tenue Qui a besoin d'un avis Tu penses quoi d'un perfecto noir, un t-shirt blanc, un jean bleu et des chaussures blanches ? Alors ça il faut savoir qu'on me pose beaucoup de questions Sur des looks qui pourraient matcher ou pas Bon j'aime bien donner mon avis J'aime bien qu'on me pose ce genre de questions Donc si vous voulez m'envoyer des questions Bah envoyez moi ce genre de questions J'aurais envie de répondre Il faut vraiment que vous compreniez que je pourrais plus juger Si je le vois porter sur vous Ou si vous me donnez votre couleur de cheveux, votre couleur de peau etc Parce qu'une tenue peut très bien rendre sur une personne Et moins bien rendre sur une autre personne Parce que ça dépend Franchement les couleurs ça dépend de l'incarnation un peu De votre morphotype Je crois que c'est un morphotype De genre votre couleur de peau, votre couleur de yeux, votre couleur de cheveux etc Ce genre de tenue moi franchement en tant que ça je dis que ça a l'air bien Mais après il faut voir sur la personne Donc la personne qui m'a posé cette question moi je pense que ça peut être une bonne tenue En plus le perfecto je trouve ça juste magnifique Il y a un rappel de couleur entre le t-shirt et les chaussures Surtout que c'est une bonne idée Et le jean bleu bon C'est un peu la pièce, enfin le vêtement restant qui apporte de la couleur Donc c'est pas mal Je pense que c'est une bonne idée Et la dixième et dernière question à laquelle je vais répondre sur cette vidéo Ask C'est les conseils que je pourrais donner aux gens qui veulent débuter sur Youtube Alors je pense déjà que pour débuter sur Youtube il faut vraiment savoir de quoi on va parler Parce que avoir décidé de vidéo on peut penser que c'est ça Mais bon il faut quand même réfléchir un minimum Genre une vidéo ça s'improvise pas, ça se prépare Moi je vous dis j'ai un document word où j'écris des idées de vidéos avec un script Donc un script c'est ce que je donne dans la vidéo Et quand j'ai une bonne idée je la mets dans ce document word Pour l'instant il fait huit pages C'est vous dire, bon c'est un grand tableau Pour l'instant il fait huit pages Tu peux pas te dire je vais juste faire une vidéo Ça y est j'ai juste une idée de la vidéo Et je vais me lancer sur Youtube parce que quand tu te retrouves ça sur ta caméra Après t'as un peu mal Enfin par ça c'est mon avis Tu peux pas juste te dire j'ai l'idée de la vidéo en tête Je vais me mettre devant ma caméra et je vais filmer Parce que là après tu vas buguer ça va être n'importe quoi Donc les gens qui veulent se lancer sur Youtube Moi je trouve que c'est une bonne idée Moi je l'ai fait je suis un galant d'homme N'importe qui peut faire N'importe qui peut se mettre sur Youtube Donc c'est une bonne idée Donc le premier conseil que je donnerai c'est de savoir de quoi on va parler Le deuxième conseil c'est d'être passionné par ce qu'on fait Et de ne pas faire ça pour l'argent, pour la notoriété Ou quoi que ce soit, pour être reconnu Faites le vraiment parce que vous en avez envie Faites le pour vous, parce que vous aimez partager des informations Et parce que vous aimez ce dont vous parlez N'attendez pas trop de choses de Youtube C'est ce que je suis en train de vous dire Faites le vraiment pour vous Donc voilà ça vous fera tous les conseils que je pourrais donner Même si je suis encore un Youtubeur débutant J'espère que mes conseils vous auront quand même été un peu utiles Pour ceux qui ont envie de se lancer sur Youtube Ce que j'encore un mouvement parce que c'est vraiment cool Pour moi pour l'instant il n'y a aucun inconvénient à faire ce que je fais sur Youtube Je m'amuse, j'ai bien parlé de ce dont je parle A savoir les vêtements En plus maintenant il y a certaines personnes qui me répondent Donc je peux échanger avec elles Donc c'est cool Donc pour ma part Youtube pour l'instant c'est que du plus Voilà les gens, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce bleu Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Encore une fois essayez des tenues Si vous avez envie, vous pouvez m'envoyer des questions sur votre nu Je vous dis j'aimerais répondre à ce genre de questions Je vous donnerai mon avis Pas de soucis Portez-le bien Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz